Et si je vous disais qu'il existe un outil capable de simplifier n'importe quelle situation. Un outil permettant de mettre des patterns et des gens dans des boîtes pour avoir des repères plus simples. Un outil qui servirait de phare dans la nuit pour se trouver soi-même. Cet outil, ce sont les archétypes. Et ça nous vient tout droit de notre ami Carl Gustav Jung. Jung a son habitué de la chaîne maintenant. Mais pour les nouveaux, je vous pose son CV en une minute. Né en 1875, Jung va devenir un des pères fondateurs de la psychanalyse. Il est l'apprenti de Freud pendant un temps, mais il commence à ne plus trop être d'accord sur certains sujets et se sépare. C'est un petit peu le papa du développement personnel. Puisqu'il crée le processus d'individuation qui comporte la persona, l'ombre, l'anima et l'animus. Pour en savoir plus sur ces sujets, je vous laisse aller voir la vidéo juste ici, où j'en parle. Avec Fight Club, donc en plus elle la bagarre. Mais Jung a aussi approfondi les recherches sur l'inconscient, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant Jung, on considérait l'inconscient comme un maillage d'idées, de perceptions, d'émotions, de mots, de pulsions, constituant le psychisme influent sur nos conduites et inaperçu par la conscience. On prend souvent l'image de l'iceberg pour l'illustrer, avec une partie visible et la partie immergée, qui représenterait l'inconscient. Mais Jung va plus loin et propose sa propre version de l'inconscient. L'inconscient personnel est constitué de tout ce que nous connaissons, mais avons oublié, ou n'avons pas enregistré. Tout ce à quoi nous ne pensons pas à l'instant donné, mais savons. L'inconscient est alimenté par nos désirs, nos refoulements, nos frustrations. L'inconscient personnel, c'est ce qui nous fait éviter de retomber deux fois dans le même piège. On nous dit, moi je ne suis pas en train de penser à ce piège là, mais mon inconscient a enregistré qu'il est déjà tombé dans ce piège, donc hop, il va corriger le tir, et ça va nous éviter des situations assez fâcheuses. Jusque là, rien de nouveau par rapport à l'ancienne version de l'inconscient. Mais c'était sans compter sur l'inconscient collectif. Selon Jung, il existe un inconscient commun à tous les êtres humains. C'est ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Un inconscient collectif, qu'est-ce que ça signifie ? Il semblerait que dès la naissance, certaines idées soient présentes dans l'imaginaire collectif sous certaines formes, les archétypes. Tout comme un corps est structuré par des organes physiques, largement avant sa naissance, l'esprit possède des organes psychiques qui le structurent, les archétypes. Tout comme les organes physiques fonctionnent, dans la plupart des cas sans la conscience de la personne, il en va de même pour les archétypes. Selon cette vision, il faudrait considérer un archétype comme la partie commune et récurrente d'une représentation énergétique. Alors ça a l'air flou, mais on va prendre un exemple. L'archétype du héros. On a donc un pompier, un chevalier et Superman, qui peuvent être tous les trois considérés comme des héros à certaines échelles. Je vous laisse faire l'expérience. Allez demander à un enfant ce qu'est un héros. Il vous sortira toujours les mêmes mots. C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un de très très fort. Super, merci Timothée. Alors, juste petit disclaimer. Allez demander à un enfant si vous en avez dans votre entourage. Là, j'ai pas envie que cette phrase vous incite à aller devant les écoles, à arrêter des enfants que vous connaissez pas. Donc, l'archétype du héros, c'est ce qui est commun à tous les héros. Leur courage, leur force, leur capacité à se dépasser. Superman porte une cape, mais tous les héros ne portent pas de cape. Le chevalier utilise une épée, mais est-ce que tous les héros ont besoin d'une épée ? Bah pas du tout. En fait, c'est vraiment le petit cercle qui est commun à tous les héros. En lisant les mythes de population ne s'étant jamais rencontrés, on se rend compte de choses en commun, des éléments narratifs, des personnages similaires, et du coup, des archétypes qui sont identiques. Le héros, dans toute civilisation, il y a un héros qui va sauver le monde. Dans toute civilisation, il y a un être spirituel au-dessus de tout. En fait, chaque histoire est remplie d'archétypes. Que ce soit dans les personnages, dans les lieux ou dans les situations. Et quoi de mieux que le Seigneur des Anneaux pour expliquer les archétypes. Premièrement, la trame principale. On va appeler ça l'archétype de la quête. Pour simplifier, c'est l'histoire d'un incapable qui vise bien au-delà de ses compétences. C'est Naruto qui veut devenir Okage, c'est Luffy qui veut devenir Roi des Pirates, ou c'est Forest Gump qui veut devenir Coureur. Pourquoi cet archétype nous parle ? Parce qu'on y a tous déjà été confrontés. Par exemple, quand tu vois une montagne bien coriace, t'as envie de grimper là-haut. Alors que t'en as pas forcément les compétences, peut-être que t'es crevé, que c'est la fin de journée et tout. Mais tu calcules pas ça, tu te dis, je vais le faire. Et je compte même plus les fois où je me suis retrouvé tout en haut d'une montagne pour avoir écouté cette pulsion autistique. Je me dis, euh... Bah maintenant, il va falloir redescendre. C'est super, très bonne idée ça. Mais, il y a d'autres archétypes de situation dans Le Seigneur des Anneaux. Par exemple, le combat de Gandalf contre le Balrog. Voici, c'est l'archétype du sacrifice. Une nouvelle fois, l'archétype du sacrifice, on y a tous été confrontés. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé de se dénoncer à la place de plusieurs camarades pour prendre les responsabilités de ce qui s'est passé et laisser les autres sains et sains. Alors je dramatise peut-être la situation, mais si ça vous est jamais arrivé, vous êtes vraiment le pote à pas avoir. Sachez-le. On peut aussi penser à des archétypes de lieux, tels que la comté, qui est l'archétype de la campagne du sud, parce qu'en fait il fait beau, donc ça ne vous coûte pas les parisiens. Le Mordor, qui serait l'archétype un petit peu de l'enfer. Foncombe, l'archétype du paradis. Tous ces décors nous parlent et ne requièrent aucune description annexe. En fait, le narrateur, il est pas là à t'expliquer quand t'es à Foncombe. Il se passe rien de grave dans cet endroit, parce que tu le comprends, tout est beau, la dame de ménage, elle vient juste de passer, tout est nickel. Évidemment que tout se passe bien. Mais là où c'est intéressant, c'est dans les personnages. Les archétypes permettent de les rendre plus compréhensibles, tout en s'identifiant à eux. Il existe d'ailleurs un mot pour dire qu'un personnage correspond à un archétype, on dit souvent qu'il est cliché. Ainsi, l'archétype du sage est très bien représenté par Gandalf. Pareil pour l'archétype du nain avec Gimli, qui colle extrêmement bien à ce qu'on attend d'un nain. De même pour Legolas, qui est le cliché même de l'elfe. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un archétype, comment vous, à titre personnel, vous pouvez en tirer avantage ? Utilisez-les pour améliorer votre storytelling. Ce n'est pas pour rien que les histoires ont un archétype commun. C'est parce que ça permet de comprendre plus facilement les enjeux, de ne pas avoir à expliquer tout, parce qu'inconsciemment, le public a déjà compris. Quand le dragon kidnappe la princesse, on n'a pas besoin d'expliquer que le dragon est méchant, parce que c'est dans l'archétype du dragon d'être méchant. De même qu'on n'a pas à dire, en fait, la princesse, elle n'était pas amoureuse du dragon et ils ne sont pas partis en amoureux, parce que la princesse, c'est pareil, c'est un archétype. Et souvent, elle attend le prince ou le chevalier. Donc, ça permet de faciliter les histoires et de ne pas raconter à chaque fois la même chose. Par ailleurs, les archétypes communs parlent à nos émotions. On est excité quand le héros part à l'aventure, on a peur avec lui quand il est dans ses péripéties, on se réjouit quand il réussit. C'est ce qui fait que l'archétype est bien fait. En plus de simplifier les situations, ça fonctionne aussi sur les personnages. Ça permet de transformer un personnage en cliché et donc de faire des personnages secondaires, dont les traits de caractère sont toujours les mêmes. Comme on a vu avec la princesse, on n'a pas à préciser que la princesse, elle est douce, elle est gentille, elle est belle. C'est une princesse, hop, archétype, vite fait. Maintenant, on va expliquer pourquoi le héros, il fait des trucs stylés. Les archétypes deviennent également des outils de prédiction d'événements. Les gens sont tellement habitués aux archétypes qu'ils les appliquent sans se rendre compte. Ils deviennent alors prévisibles puisqu'ils appliquent à la lettre un pattern de situation précis. Il vous suffit juste de comprendre lequel et vous connaîtrez les étapes à venir. Par exemple, si vous avez un ami qui vient de rompre avec sa copine, il va passer par différentes étapes du deuil, qui est d'ailleurs un archétype. Et quand il sera dans l'étape un petit peu de la colère, vous avez juste à lui proposer de transformer sa colère en motivation et en colère envers lui-même, d'aller à la salle et hop, vous gagnez un gym bro. De même, quand votre prof commence à s'énerver, il va toujours démarrer par certaines phrases que vous avez pu identifier et il devient son propre archétype. Et à ce moment-là, vous savez exactement que dans 5 minutes, si vous ne fermez pas votre bouche, vous êtes viré. Apprenez à repérer les départs d'archétypes de situation et vous aurez toujours un coup d'avance. La quête du soi. Les archétypes sont d'incroyables outils de développement personnel. Et quoi de mieux pour la crédibilité que de vous raconter ma propre expérience ? Quand je suis arrivé au lycée, j'étais à peu près comme tout le monde à cet âge, c'est-à-dire que j'avais une personnalité extrêmement lisse. Mais comme j'avais l'envie au fond de moi d'être un petit peu plus vu, je me suis raccroché à l'archétype du bouffon. Voilà. J'étais un clown. Je sortais pas mal, je me faisais remarquer, je vannais tout le monde. Bref, j'étais un vrai clown, quoi. J'ai vite compris qu'un archétype, c'était trop restrictif et que les gens allaient s'ennuyer de ma personnalité, alors j'ai rajouté un autre archétype. L'archétype du guéri. Je me butais à la salle, je suis devenu bien plus discipliné, j'étais quelqu'un sur qui on pouvait compter et j'étais solide. Pour autant, les deux se mélangeaient encore. Donc c'est-à-dire que j'étais encore un bouffon et un guéri. Et vous connaissez forcément des gens comme ça, des gens assez solides avec qui vous pouvez rigoler de tout et qui sont pas très sérieux. Très vite, un autre archétype s'est rajouté à la liste, c'est l'archétype du sage. C'est lui qui m'a poussé à développer la curiosité qui était en moi et m'a poussé à lire, à me renseigner, à apprendre énormément de choses. Et à chaque fois qu'un archétype se rajoutait, il y avait moins de place pour les autres archétypes. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai été 100% bouffon, puis j'étais 50% bouffon, 50% guerrier, puis 33, 33, 33. Individuellement, chacun de ces archétypes m'ont permis de tester des nouvelles choses, d'agir d'une certaine manière, de trouver ce que j'aimais faire, ce dans quoi j'étais doué, et également ce dans quoi je n'étais absolument pas prédisposé. Ils m'ont servi de protection à des moments clés. Le guerrier ne s'effondre pas, le bouffon n'est jamais abattu, le sage ne perd pas son temps. Mais ils m'ont aussi servi de moteur. Le sage lit constamment et apprend de nouvelles choses tous les jours. Le guerrier se doit d'être suffisamment fort pour protéger ses proches, et suffisamment discipliné. Quant au bouffon, il ne connaît pas la honte, et permet donc de vivre des moments d'intense malaise sans forcément être impacté. Tout comme une chrysalide, ils étaient l'étape nécessaire pour passer de la chenille au papillon. Et aujourd'hui, je pense enfin m'être trouvé. Alors j'ignore sûrement encore tout de la vie, mais je ne pense plus être un seul de ces archétypes, voire les trois à la fois. En fait, je suis sûrement devenu mon propre archétype. Même si ce message semble plein d'espoir, je souhaiterais vous mettre en garde dans l'identification aux archétypes. Il faut poser des limites. Les archétypes doivent être des sources d'inspiration, mais vous devez réussir à vous dissocier d'eux. Combien de personnes en asile se prennent pour des personnalités célèbres ? C'est une question rhétorique, les gars. Je ne veux pas les stats. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Nothenier. Vous êtes arrivé. A quai ?